Et c'est bien toute la question, chers amis. À quel point votre anglais s'est amélioré depuis la dernière fois ? Alors, je vous laisse choisir quand est la dernière fois, mais par contre, si vous pouviez me le dire en anglais, ça serait top. Donc, à quel point votre anglais s'est amélioré depuis la dernière fois ? Donc, depuis la dernière fois, c'est une invitation à utiliser un beau present perfect. Bah oui, depuis la dernière fois, et aujourd'hui, c'est quoi le résultat ? Vous avez parfaitement, si je puis dire, la conséquence dans le présent. Mais comment on va dire à quel point ? Bon, on va faire un simple how much, ok ? How much ? Donc là, on a notre expression interrogative, notre mot interrogatif de début de phrase. On rajoute bien évidemment notre auxiliaire, comme c'est le present perfect. Perfect. Vous aviez trouvé ? Nickel. Has. How much ? Has. On met notre sujet. English. C'est pas très plat tout ça, non, ça va encore. English. Alors, vous faites bien l'accent tonique, s'il vous plaît, ici. Et vous mettez bien, il court par English. C'est English, ok guys ? Et évidemment, pas de H. C'est par English. How much has your English improved ? Improved. Ici, vous avez votre accent tonique et c'est un ou long. Improved. Depuis la dernière fois, on ne se complique pas la vie. Trois mots comme en français. Since. Last. Since last time. Alors ici, c'est un à court. Last time. Time. Voilà. Et on fait bien notre intonation, ce qui nous donne. How much has your English improved since last time ? Ok ? How much has your English improved since last time ? Alors, c'est un peu long comme phrase, mais c'était pour vous bien resituer dans votre tête la construction d'une question un peu complexe avec l'ordre mot interrogatif, auxiliaire, sujet, par-ci-passer, comme c'est le present perfect. Et on a un complément pour finir en beauté, si je puis dire. Et d'ailleurs, pour continuer, toujours en beauté, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube pour vous améliorer en anglais en cliquant sur le bouton rouge juste ici. Et vous pouvez aussi récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur le « i » en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Alors, comment on dit ? Là, ce n'est pas une phrase. Je veux vraiment que vous me trouviez le verbe. Organiser une réunion. Alors, c'est pour élargir votre vocabulaire parce qu'évidemment, il y a tout « organize », « organize », « organize », ok ? Mais sans utiliser « to organize », une réunion. Alors, comment on dit la réunion ? Facile, parfait. A meeting, exactly, a meeting. Alors, on met un « i » long, vous le savez, ce pauvre « t » il est compressé en deux voyelles. Quand c'est le cas, il se prononce presque comme un « de », ok ? Et c'est pour ça qu'en phonétique, vous aurez un « t » avec en dessous le petit arc de cercle. Alors, il faut bien le regarder sur le dictionnaire, il est bien. Choisissez plutôt dans la mesure du possible un dictionnaire en ligne parce que ça veut plus vite pour trouver les mots. Sinon, vous êtes obligé d'ouvrir, chercher la bonne page, etc. Ce n'est pas forcément le plus simple. Et en plus, on n'a pas toujours son dico de 3 tonnes sous la main. Si en revanche, vous préférez le papier, évidemment, allez voir dans le papier. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais si vous voulez aller un petit peu plus vite, vraiment, c'est un côté pratique. Ce n'est pas un côté de dire « c'est moderne », donc c'est mieux. Non, c'est vraiment le côté pratique. Utilisez plutôt un dictionnaire en ligne. Meeting, ok ? Donc, ça ne nous dit toujours pas. Est-ce que vous avez trouvé comment on dit « to organize » sans utiliser « to organize ». Alors, c'est un verbe français. En français, il faut juste rajouter une lettre à la fin, un R, pour avoir exactement le même verbe. Verbe du premier groupe. En français, j'entends bien. Vous avez trouvé ? « To arrange ». « Exactly ». Et ce n'est pas « to arrange ». Et non, parce qu'ici, vous avez un accent tonique. « Arrange ». Et c'est une diphtongue, comme le « ha » de « groseille » ou de « oseille ». « To arrange a meeting ». Organiser une réunion. Ah, ensuite. Alors, la « difficulté », elle se trouve ici. Il y a moins de gâteaux dans le frigo. Sous-entendu, le nombre de gâteaux a diminué dans le frigo, d'accord ? Donc, il y a moins de gâteaux dans le frigo. Bon, déjà, on a un pluriel. « There are » Est-ce que c'est « less cakes » ? Je vous laisse réfléchir. « There are » Alors, ce n'est pas « less cakes ». Parce que « cakes », on peut dire « one cake », « two cakes », « three cakes », etc. Donc, ici, vous avez bien évidemment une diphtongue avec un accent tonique ici « cakes ». Donc, on peut compter un, deux, trois sans utiliser une unité de mesure, d'accord ? On n'a pas besoin de dire un gramme de gâteau, etc. On peut, mais on peut simplement dire un gâteau. C'est donc un dénombrable. Du coup, pour les dénombrables, on ne va pas utiliser « less », ok ? On va utiliser « fewer ». Ça, ça ne marche pas. Ne vous faites pas avoir. C'est très tentant de dire « there are less cakes in the fridge », ok ? « in the fridge », « fridge », alors « fridge », c'est un « I » ici, un « I », donc, et ça se prononce comme un « I » court. Et ceci est une tentative de « R ». On recommence, chers amis, je vous demande un peu de patience, je m'excuse. J'ai toujours une aussi belle et élégante écriture parfaitement lisible au tableau, je sais. Donc, « fridge », le principal, c'est que vous ayez retenu. Il n'y a que ça qui compte. « There are fewer cakes in the fridge », ok ? Donc, faites bien attention quand c'est dénombrable. Une voiture, un gâteau, un instrument, une imprimante. J'essaie de regarder ce qu'il y a. Bon, il n'y a pas de voiture dans mon appartement, vous imaginez bien. Mais je voulais prendre un exemple de la vie quotidienne. Une mauvaise blague, deux mauvaises blagues, par exemple. Bon, il n'y a pas, je ne sais pas s'il y a moins de mauvaises blagues, mais en tout cas, ça sera aussi « fewer ». Ok ? Et c'est évidemment « fewer ». « There are fewer cakes in the fridge ». Continue comme ça, en utilisant le mot « work ». Il y a une expression. Alors, si vous êtes membre du programme Parle-Anglais dans les 60 jours qui viennent ou un des autres programmes de I Speak Spoken, je vous le dis 50 fois par jour dans les commentaires, dans vos réponses, etc. Donc, je suis sûr que vous le connaissez. Et j'en parle de temps en temps sur la chaîne YouTube. C'est vraiment une expression qu'on retrouve très, très souvent en anglais pour dire « continue comme ça » ou « tu fais du bon travail » pour encourager les gens. Keep up the good work. Exactly. Alors, je vois qu'il y en a qui suivent. Bravo. Keep up. Donc, vraiment, c'est un phrasal verb tout simple, si je puis dire. Keep up. Ok ? Keep. Ici, c'est un îlon. Keep up the good work. Yes. Keep up the good work. Voilà. Ça, il faut connaître. Ça, il faut comprendre au minimum. Celui-ci, il faut savoir le prononcer parce qu'il est « rotor », si je puis dire. C'est pas « range ». C'est « range ». Non seulement, là, c'est pas très compliqué de faire l'accent tonique au bon endroit, mais ce qui est difficile, en fait, c'est de bien faire la diphtongue parce qu'elle n'est vraiment pas naturelle pour nous et de pas dire « arrange ». « Arrange ». Non, « arrange ». C'est bien diphtongue. « Hey ». Ok ? Et là, c'est tout l'enchaînement. Mot interrogatif, auxiliaire, sujet, participe, passé, choisir le bon temps, mettre le complément correctement et prononcer tout ça. Ce qui nous donne « how much has improved » « how much has your English improved since last time ? » Ok, guys ? C'est tout bon ? Yep, c'est parfait. Then, talk to you tomorrow. Bye-bye !